Aveuglé par l'anneau du pouvoir, le roi Macron avait laissé les armées de Marine Le Pen et de Jordan Bardella aux portes de la cité. Colère et peur envahissaient les esprits. Le seul espoir résidait dans l'unification du peuple de gauche, une tâche qui était loin d'être aisée. A l'insu des sages, Macron décida de dissoudre le Haut Conseil, en prétendant s'en remettre à la volonté du peuple. Mais le tyran avait d'autres desseins. Une sombre alliance, constituée d'anciens généraux réactionnaires, sous l'emprise de la fourbe héritière, acheva de semer le chaos. Certains avaient déjà perdu la raison. Alors que les ténèbres envahissaient toute la terre du milieu, la contagion des esprits allait-elle gagner jusqu'au dernier des citoyens. Une question hantait ce nouveau front populaire. Fallait-il sauver la cinquième république ? Ou bien fallait-il détruire l'anneau maudit ? Car pour Emmanuel, une telle concentration de pouvoir serait bientôt fatale.